hey hey bien bonjour tout le monde c'est jesse et aujourd'hui je vais faire une story time à propos de la marque de maillot de bain vêtements sacs sui moun made in wadup du coup je vais vous raconter je vais vous raconter mon histoire d'amour avec sui moun ok c'est vraiment le thème de moi c'est une histoire d'amour puisque c'est une rencontre inattendue et tout quoi genre je m'attendais pas moi et ça dure et bah j'aime la marque en vrai genre je poste le temps la marque en story mon sac est tout le temps avec moi et tout quoi genre c'est histoire d'amour genre même ma mère m'a dit ouais ouais quand j'en parle et tout genre sur ma description j'ai mis ouais le sac illumine ma vie genre du coup la vidéo va se couper en trois parties comment j'ai rencontré sui moun comment s'est passé dans mon premier shoot et comment était la vente privée quoi du coup première partie comment j'ai rencontré sui moun vraiment par hasard en vrai vraiment par hasard j'étais au cdi tranquille je suis là je regarde je regarde je regarde je regarde je regarde je regarde je fais hum hum une marque a besoin d'un modèle j'ai fait qui ça quelle marque est c'est un simon c'est quoi ça je regarde je fais mailleux de bain réfléchissent elle dit why not la marque a de s'abonner c'est pas connu en fait du coup moi j'ai dit ben moi non plus en vrai je suis pas connu c'est donnant donnant c'est dame pour moi mais pour elle aussi genre c'est c'est good du coup je me dis ouais je postule et tout de suite j'ai pas réfléchi tout de suite tout de suite tout de suite je postule et j'ai fait hum hum il met tous les arguments du monde je crois qu'il fallait envoyer peut-être une photo et tout j'ai envoyé ça tout de suite tout de suite au lycée genre après genre je vois je suis sélectionnée j'étais en mode oh my god beaucoup d'eux j'ai dit putain moi sélectionnée moi sélectionnée en fait mon tas d'esprit on va dans cette époque là fin septembre j'étais en mode je postule un peu à tout et je vois on me prend pas on me prend il va vraiment me prend pas on me reprend pas j'ai eu beaucoup de recalé je sais pas j'ai eu beaucoup de rato quoi de marque du genre tu postules bon faut savoir pas parce que tu postules que tu seras pris en fait même pour les entretiens d'embauche c'est pareil en fait contre et là un jour que je fais de dessus mais voilà quoi il ya plein de fois où t'es pas pris qu'il faut continuer et autrement j'ai continué du coup je suis en mode waouh j'ai déceptionné tant 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 trop bien ouais bon du coup je voulais faire un petit point dessus pour s'expliquer que sur instagram il y a un algorithme beaucoup de fois on s'en plaît mais c'est des choses qui sont bien dedans ça veut dire qu'instagram met en avant ce que tu as l'habitude de liker ça veut dire que moi j'ai plus de liker les vêtements les trucs de mode et ben du coup instagram m'a proposé parce que c'était un spot sponsorisé j'étais pas abonné je connaissais pas vu que j'ai l'habitude de liker tout ça ben ils m'ont proposé suis mon trop content du coup c'est un peu du hasard d'un sens quoi ce que la dame n'est pas venu dans mon privé me parler ça ne te dire moi j'ai vu l'annonce j'ai postulé j'ai demandé la vie à personne maman ni papa après quand je suis sélectionné j'ai dit maman maman du coup on passe au deuxième maman il y a un shoot jeudi à 17h à jari à jari maman faut y aller faut y aller maman j'ai pas courant c'est bon je vais prendre le bus et tout je vais arriver à la maison je vais me doucher je vais essayer de me coiffer un petit peu mieux mais en vrai mon petit peu mieux n'était pas extravagant voilà genre j'ai pas fait d'extraordinaire par exemple je vais faire des photos et tout je vais faire un truc d'extraordinaire du coup j'étais en mode waouh j'arrive je fais waouh ah ouais putain le studio est beau le studio était beau genre je m'attendais pas à ça je m'attendais à un truc genre une pièce normale voilà quoi je vois un truc miroir des vêtements de partout des maillots de partout genre je vois le photographe c'est la fois que je vois autant de choses d'un coup quand même je me suis en mode putain c'est un truc de pro là waouh et tout et après je vois que waouh pour mettre des maillots de bain genre j'ai commencé à psa bon quand même la mode en face c'est quand même assez stricte quand même il n'y a pas vraiment des libertés entre il y en a mais voilà quoi c'est un peu les mêmes choses quoi il faut se raser et tout même si tu as une petite tendance féministe en bas tu as accepté les poils et tout mais on peut pas rappeler les poils pour les photos dommage dommage du coup voilà il faut se raser tout à l'avance on va pas vous mentir après vu que c'est modèle photo il n'y a pas d'exigence quand même sur le monde ben c'est ses exigences à elle mais il n'y a pas d'exigence particulière en votre forme telle taille telle poids du coup il y avait des filles de toutes les tailles petites grandes moyennes fines rondes et des formes il y avait sur toutes les couleurs blondes brunes ma couleur zendienne métis tu vois il y avait tout quoi il y avait zendienne avec des lox il y avait beaucoup de loxé quand même je crois qu'il y en avait quatre dans le casting c'est beau j'envoie là c'est j'étais en main putain elle a bien fait son casting genre je pensais que il y aurait que des filles c'est au type et tout mais il y a une voiture du coup je voulais dire oui je suis contente qu'ils aient tous les corps après c'est dommage que tous les filles ne peuvent pas venir tout le temps au vote privé au shooting et tout même moi des fois j'ai du mal à venir à demander une organisation ma vidéo c'est pour rapporter un peu les backstage en vrai c'est pour vous dire que on ne fait pas comme ça par exemple vous voyez on est bien rasé on s'est rasé avant on n'est pas forcément tout le temps bien rasé enfin voilà quoi on te dit un shooting et tout tu fais des avances tu fais des choses avant quoi tu viens pas comme ça genre tu vas essayer d'avoir les cheveux bien tu vas essayer d'avoir un visage bien vous voyez pas peut-être de si loin mon visage là c'est pas trop ça mais j'adore les photos parce que vous voyez les photographes ont des retouches alors on va pas petit truc aussi genre voilà les magazines tout ça il y a des retouches depuis que c'est un photographe qui fait les photos vous êtes sûr qu'il y a des retouches c'est sûr c'est sûr même si c'est cadré seulement il a cadré c'est sûr qu'il y a des retouches mais pour moi cadré déjà c'est une retouche c'est une retouche après forcément téléphone aussi il peut y avoir des retouches mais des fois pas tout le monde mais quand c'est un photographe forcément c'est une marque forcément il y a des retouches il y a l'appareil même fait de belles photos en général genre l'appareil coûte cher il y a les lumières les trucs il y a une sorte de truc là une sorte de truc là je sais pas le nom et ça fait réfléchir sur la lumière bref il y a des effets genre on revient pas comme ça pas la nappe faire la photo on se prépare avant tu as dit tel jour il y a une photo tu as essayé de t'apprêter de choisir des bijoux le maquillage les chaussures s'il faut les chaussures de... après pour le poids ben action moon il n'y a pas d'exigence en fait parce que ce sont des maillots ils sont retirables il n'y a pas de truc à moi je parle d'une marque qui débute vraiment la marque elle a un an un an voilà je vous parle pas de victoria secret je vous parle pas de elite model ni de your angel model non je vous parle d'une marque qui débute voilà et qui a quand même prend en compte tous les corps toutes les couleurs voilà d'ailleurs j'ai remarqué ben beaucoup de garçons ça les intéresse genre on a fait un défilé de garçons et tout genre et même il y a des garçons ils sauraient bien même avoir des shorts de bains réfléchissants du coup voilà bientôt peut-être qu'il y aura la collection home bientôt je l'espère parce que je vois que ça intéresse beaucoup les garçons ah ouais du coup pourtant je voulais vous montrer mon sac à main et tout cas j'ai c'est le flash qui t'apprend moi ça son nom du côté d'un alors moi j'aime bien la taille du petit sac moi ça me plaît les petits sacs voilà à voyer je voulais vous expliquer un peu la marque en fait contre aussi en fait contre le sac il y a 6 passe partout c'est une marque réfléchissante à tout qu'il réfléchit de la lumière mais le sac n'est pas fluorescent le sac n'est pas lumineux tout ça le sac en fait il réfléchit la lumière mais en vrai il est sobre comme ça genre moi j'aime bien le fait qu'il est comme ça et même les carrés les les triangles moi j'aime bien la forme la taille et comme le sac je l'ai depuis octobre quand même ne pas dit qu'il a vieilli vous voyez je sens beaucoup avec beaucoup beaucoup avec je vais pas déconner avec mais voilà moi j'aime bien plus s'il me ressent moi j'aime bien les petits sacs voilà voyez le sac un petit peu genre il y a léger reflet en fin de compte des légers reflets genre c'est léger comme ça et c'est vraiment au flash et on a fait des études scientifiques et tout et à 16h il est magnifique voilà un petit avant goût voilà du coup on va passer à la troisième partie comment tu passais la dernière vente privée en vrai très bien en fait tout s'est bien passé comme ça je vous dis c'est une histoire d'amour histoire qui va durer qui sera bien jusqu'à la fin mais voilà vraiment c'est une histoire d'amour du coup c'est bien passé je suis arrivée voyez la vidéo que j'ai faite la dernière vidéo sur comment je pose mes personnes ben après je suis sorti comme ça en fait comme ça je me souviens pas à rien avant de partir hein voilà et tout du coup j'étais super la dame elle a mieux bien j'en sais les modèles de maillots en fait il y avait aussi des centres de le tapis le déjais le tapis pour pouvoir défiler hein les petits fours il y a quoi d'autre d'intéressant ben il y avait ben les modèles du casting et les filles de l'agence on a fait des photos en groupe des photos seules les photos à deux des photos à trois des photos à quatre j'attends les photos bien sûr après tellement de photos tellement de photos tellement de photos je vous suis bien sûr je voulais vous dire un petit point assez personnel vraiment c'est personne toute ma story time est personnel toute ma vidéo est subjective c'est mon avis c'est ma perception c'est ma vie que je raconte du coup je vous voulais vous dire oui alors l'événement s'appelle ventes privées mais c'est un point que je veux vraiment aborder avec vous c'est que moi j'appelle ça event sur moon l'événement de sur moon en fin de compte ça veut dire je vous invite en même temps le mois prochain à venir à l'événement sur moon quoi voilà puis comme ça avec nous voilà sur ma chaîne sous le monde en contestant j'appelle ça event sur moon et pas vendre privées parce que quand vous dites vente vous pensez qu'il faut acheter forcément sauf que vu que elle vend en ligne et tout tout le monde peut pas forcément essayer du coup forcément l'événement permet d'essayer parce qu'il y a la cabine d'essayage tu peux toucher la matière comme le sac tu peux ouvrir le sac regarder les poches ça te convient si le sac est assez grand s'il te ressemble le sac parce que moi j'aime bien quand je prends un sac le prendre dans ma main on regarde bien le miroir disons yes c'est mon sac voilà quoi du coup je vais mettre des vidéos et tout du défilé et tout on a fait défiler ça c'est vraiment important le mois dernier je n'ai pas pu défiler tout cause règle et tout mais vraiment là j'étais trop contente j'entends ça depuis un mois imaginez un mois j'attends pour défiler je m'entraîne environ toutes les deux semaines toutes les semaines à défiler dans mon club de féminité au lycée et tout du coup moi j'étais trop contente parce que ça fait depuis en vrai l'année dernière en mars j'ai commencé à prendre à mon chantalon pour l'organisation de l'éligence mais elle n'a pas été faite à cause de miss corona mister corona du coup j'ai pas pu m'entraîner vraiment j'ai peut-être fait deux cours avant le couron a le confinement plutôt et après ben j'ai repris en janvier je crois janvier que j'ai dit ouais là faut vraiment que j'apprenne à marcher me suis inscrite à un concours et tout j'ai apprenne à marcher bien plus je vous jure marches en talons ça va même avoir de l'assurance travail ta posture le regard les bras je joue quand et vraiment quand tu te sens belle quand tu parais belle dans ton attitude tu es belle pour les gens comme si tu fais tac 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 c'est pas pareil je vous jure du coup voilà je vous invite à la prochaine événement le prochain plutôt événement le mois prochain voilà c'est qu'on est tout voici mon estat voilà et je pose vraiment les vidéos je marche en talons et tout c'est vraiment ce qui me passionne du coup voilà c'est tout pour moi si vous avez des questions en commentaire je sais pas comme que ça vous pouvez me poser sur quelle est ma pièce que je fais de sur une voie parce que je l'avais conquis ben c'est bon ça quand même voilà ce que je préfère et tout du coup voilà